aujourd'hui alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel outil enfin d'un nouvel outil peut-être pour vous mais en tous les cas qui n'est pas du tout nouveau pour moi qui s'appelle screenpresso et screenpresso c'est un outil qui à l'origine est juste un comment on appelle ça c'est juste un utilitaire qui va vous permettre de faire des impressions d'écran alors là à faire une vidéo sur les impressions d'écran il n'y a pas forcément très loin à aller on appuie sur la touche de son clavier d'ordinateur impression écran et c'est terminé l'outil que je vous montrais en fait il va beaucoup beaucoup plus loin que ça et selon ce que vous voulez faire il va vous aider au quotidien vous allez pouvoir certes faire des impressions d'écran mais vous allez pouvoir faire des impressions vidéo donc quand parfois vous voulez montrer une manipulation à quelqu'un ou quoi que ce soit vous allez pouvoir tout simplement ou faire des tutos des choses comme ça vous allez pouvoir enregistrer votre ordinateur vos clics etc pour pouvoir en fait les présenter derrière vous allez pouvoir faire des retouches photo vous allez pouvoir mettre des zones en flouter des zones en un clic parce que si quand vous faites une impression d'écran il ya une zone que vous voulez pas montrer etc envoyez tout ça par mail etc vous allez vraiment faire tout un tas de choses extrêmement facilement et aujourd'hui là quand on communique on a souvent besoin de partager ah bah tiens regarde ce que j'ai trouvé sur internet tiens je t'envoie une impression d'écran tu me dis ce que tu en penses etc on peut le faire beaucoup par whatsapp par mail et autres à partir de là avec cet outil vous allez vraiment pouvoir avoir une caisse à outils pour pour prendre des photos de votre écran et pour pouvoir les diffuser et les retoucher au passage je vous montre l'outil dans un instant donc je vais mettre mon écran en partage je demande une seconde et en fait je vais faire quelque chose d'extrêmement simple aujourd'hui peut-être parce que c'est un jour férié mais en même temps c'est parce que je pense que ça va être tout à fait suffisant et je vais vous montrer en fait directement le site internet de l'outil pourquoi parce qu'il va faire beaucoup mieux que moi pour vous présenter cet outil et après je vous montrerai l'outil en lui-même comment il fonctionne l'idée comme je le disais normalement tout le monde voit l'écran là donc là en fait on est sur l'outil qui s'appelle screenpresso alors avant tout pourquoi j'ai choisi cet outil parce que c'est un outil français alors déjà certes il est gratuit mais en plus de ça il est français donc ça veut dire que derrière il ya des entrepreneurs français qui sont du côté de toulouse et qui ont créé cet outil en fait vraiment pour les entrepreneurs donc on voit nos deux entrepreneurs ici l'idée en fait c'est de pouvoir en fait donc faire de la capture d'écran avec des particularités donc bien sûr on appuie juste sur une touche de notre clavier et à partir de là l'outil se met en marche on va pouvoir sélectionner en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est la précision vous allez voir qu'en fait on va pouvoir faire des impressions d'écran très précises regardez moi je vais le lancer de mon côté donc à chaque fois que je le lance il ya normalement vous allez voir en fait j'ai un trait à gauche un trait à droite qui me permet de sélectionner ma zone et si par exemple je veux sélectionner cet encart je vais pouvoir regarder à droite de mon écran en bas je vais vraiment pouvoir aller chercher au pixel près très facilement telle ou telle partie et à partir de là je vais pouvoir en fait aller chercher le par exemple à voyez là je l'ai mal fait pardon mais je pourrais en fait aller chercher au pixel près voilà là je me met là et à partir de là je pourrais aller choper mon écran dans son intégralité et donc ça va me permettre en fait d'avoir une image qui va qui va être sélectionnée je sais pas si vous la voyez par contre là du coup mon image avec l'éditeur si vous la voyez et donc à partir de là j'ai fait une impression d'écran extrêmement simplifié et très précise de l'image qu'on avait au dessus une fois que je suis ici je pourrais faire tout un tas de choses que je vais vous montrer dans un instant vous allez pouvoir bien sûr faire vos captures en vidéo vous allez pouvoir enregistrer donc voilà votre écran vidéo en hd vous allez avoir bien sûr des outils simplifiés pour mettre tout ça éditeur d'une image intégré espace de travail pour s'organiser partage de vos captures d'écran vous allez avoir un espace qui vous permet de l'utiliser sur votre smartphone etc etc vraiment tout un tas d'autres choses l'outil est dans différentes langues et bien sûr il est compatible avec les extensions de chrome je passe tout de suite sur l'éditeur d'image du coup donc là je viens de faire une impression d'écran ici alors je vais en faire une un peu plus sympa pour l'exemple je vais prendre admettons ici la page de commerce je sais pas si vous voyez bien mais l'outil il a sélectionné une zone rouge et ça c'est quelque chose qui est pas mal c'est parce que par défaut en fait il va sélectionner des parties de votre écran donc soit il va sélectionner tout l'écran soit il va sélectionner que des zones là en l'occurrence il prend toute ma zone sans prendre la barre de menu en haut et sans prendre la barre de menu en bas ce qui va me permettre très facilement du coup d'avoir quelque chose de très précis par rapport à ça donc là je viens de faire mon impression d'écran je vais aller maintenant dans l'éditeur que j'aimerais vous partager ici alors partage d'écran on va aller chercher mon éditeur là et donc là je suis passé sur l'éditeur donc ça veut dire tout simplement que je viens de faire mon impression d'écran à partir de là j'arrive dans la partie menu d'édition et en fait dans cette zone là je vais pouvoir tout simplement prendre mon image et bien sûr la partager puisque votre image elle est enregistrée sur votre ordinateur sur votre disque dur je vais pouvoir l'imprimer directement modifier des propriétés donc dans les propriétés notamment donner un titre à l'image une description etc et ensuite je vais pouvoir commencer à dire ben regarde ici par exemple il faudrait que tu modifie le titre et je vais pouvoir rajouter une flèche alors j'ai des modèles type et je vais pouvoir grâce au petit bouton rouge qui est là pouvoir dire si je veux une fille et quel type de flèche je veux de quelle couleur je la veux par exemple je la veux en bleu si je la veux plus ou moins transparente si je la veux plus ou moins épaisse etc etc si je veux une zone d'ombre autour ou si je veux qu'elle soit nette et à partir de là vraiment je vais pouvoir sélectionner des choses et puis rajouter ben voilà dans cette partie là je veux que je pense à mettre un point par exemple et à partir de là voilà maintenant si l'écriture ne me plaît pas toujours ici je vais avoir un menu qui va dire je vais prendre une police d'écriture beaucoup plus simple voilà ici je veux pas mettre la zone d'ombre parce que ça me plaît pas et puis je vais changer la couleur du texte pour que ça se voit bien pour qu'ils puissent faire éventuellement une correction ici et à partir de là voilà je vais pouvoir passer un message comme ça ou annoter en tous les cas un document je vais pouvoir donc rajouter du texte mettre des flèches sélectionner par exemple une zone ici encore une fois avec le carré rouge je vais pouvoir modifier tout un tas de paramètres donc vraiment ça va me permettre d'annoter facilement des documents et de pouvoir les transmettre derrière faire des corrections pour pouvoir apporter des modifications pour tout simplement mettre en évidence certains points je pourrais rajouter des éléments par exemple ici je veux dire voilà donc ça c'est l'étape numéro une ici c'est l'étape numéro 2 ça c'est l'étape numéro 3 et ici c'est l'étape numéro 4 et à partir de là je vais pouvoir tout de suite mettre des points on peut imaginer un que j'ai fait une impression par exemple d'une carte google map d'une zone sur google map et qu'à partir de là je dis ben voilà les endroits où je voudrais que tu ailles c'est l'emplacement 1 le 2 le 3 le 4 et à partir de là on peut définir des sortes d'itiméraires bref on peut pointer des choses vous pouvez vous amuser à faire une carte de vos clients enfin bref vous pouvez vous amuser à plein de choses par rapport à ça vous allez pouvoir stabiloter ici dire hop là ici cette zone là je la stabilote pour la mettre en surimpression pour pouvoir la faire ressortir vous allez bien sûr pouvoir après les carrés pouvoir mettre des ronds des ovales des formes libres ici on va avoir un bouton qui est pas mal des fois on a des éléments qu'on n'a pas envie de partager admettons j'ai pas envie de partager mon numéro de téléphone je vais pouvoir tout simplement ici sélectionner une zone que je vais flouter et si je veux flouter une autre je prends ici et je peux modifier là je sélectionne la zone que je veux flouter vous faites ce que vous voulez et dans les paramètres vous pouvez sélectionner plus ou moins flou voilà donc si vraiment vous êtes si vraiment c'est important vous pouvez aller jusque là au niveau du floutage vous pouvez rajouter une image alors vous avez des vous avez des mentions qui sont déjà intégrées dedans mais vous pouvez rajouter une photo à batiens mon ami cyril et donc à partir de là par exemple vous pourriez rajouter ici un logo directement en png ou alors en jpeg avec un fonds par rapport à ça si vous voulez rajouter je fais n'importe quoi et si par exemple ici je voulais rajouter evox immobilier je peux le faire facilement donc je peux intégrer en fait une image sur l'image directement depuis mon impression d'écran la loupe c'est quelque chose que j'aime bien la loupe c'est quand je mette quelque chose en évidence alors on va prendre alors c'est pas un bon exemple que je viens de faire on va faire plutôt comme ça et donc à partir de là je vais pouvoir intégrer une loupe qui va faire un focus sur une zone de mon écran et ça voyez en deux secondes en fait je viens de le faire alors on pourrait s'amuser à le faire avec notre ami ici on va prendre du du bleu bah oui on est chez commerce et à partir de là je peux vraiment mettre en avant faire ressortir une zone de de ma photo donc l'idée encore une fois c'est de pouvoir mettre en avant des informations ici je pourrais dire bon bah tiens par exemple dans cette zone là tu vas me rajouter voilà telle partie etc je peux changer bien sûr l'orientation du document etc etc d'accord donc l'outil extrêmement simple extrêmement intuitif et qui va vraiment vous permettre d'annoter des documents pour pouvoir en fait soit les sauvegarder pour vous ou alors tout simplement pour pouvoir les partager avec d'autres personnes derrière vous avez un second menu en haut puisque votre image une fois que vous l'avez à noter comme vous le souhaitez alors vous pouvez toujours revenir aux modifications voilà et vous allez aussi pouvoir recadrer votre image donc si par exemple ici vous voulez vraiment recadrer votre image en disant j'ai mal cadré au départ je ne veux finalement que cette zone hop vous appliquez à partir de là vous pouvez recadrer votre image vous pouvez la réduire vous pouvez la redimensionner alors la redimensionner ça va être notamment parfois pour des fichiers en impression ou alors pour les faire entrer dans des dans des gabarits ou pour le web à partir de là vous allez pouvoir modifier les pourcentages et pour modifier la largeur la hauteur tout un tas de choses donc l'unité par défaut c'est le pixel voilà vous allez pouvoir bien sûr continuer à conserver les ratios pour que votre taille elle garde toujours la même le même ratio entre la largeur et la longueur à la hauteur et la largeur pardon vous pouvez modifier la résolution alors la résolution pour info ça va avoir un impact sur le poids de votre fichier donc sur le web il vaut mieux que vos fichiers soient le plus le plus léger possible petite info quand vous faites des photos des visuels pour le web il doit passer les en 72 dpi donc on appelle c'est l'unité on appelle ça le dpi et à partir de là le 72 dpi est largement suffisant pour afficher les images sur le web ce qui permettra vos images d'être un peu plus légère ce qui permettra aux serveurs informatiques qui hébergent tout ça va de consommer moins d'énergie il ya vraiment un phénomène qu'on appelle la pollution numérique on pourra en faire un sujet d'ailleurs et à partir de là voilà alléger légèrement vos images pour les mettre sur le web parce que ça sert à rien d'avoir des trucs en 300 dpi pour remettre sur le web je pense que ceux qui sont dans la com et qui sont parmi nous aujourd'hui font un petit hochement de tête qui me diront effectivement le 300 dpi sur le web ça sert pas à grand chose vous pouvez retravailler votre zone de travail si vous voulez donc là à partir de là voilà vous allez pouvoir tout simplement dire est ce que je veux que ma couleur de fond elle soit transparente où il ya une couleur par exemple si je veux que comment dirais-je qu'autour par exemple si je travaille sur un logo je veux faire du détourage quoi que soit et je veux qu'il y ait une transparence sur le fond plutôt que d'avoir un fond blanc ben voilà je peux le faire pour rajouter des bordures donc après on rentre dans des détails assez intéressant et à la fin vous validez votre fichier et quand il est validé voilà quand il est validé ensuite il est dans votre ordinateur tout simplement dans la partie explorateur donc là en fait vraiment avec un outil gratuit et relativement intuitif on a déjà pu faire rapidement une impression d'écran pouvoir l'éditer et à partir de là la retrouver dans votre dans votre explorateur pour information si vous cherchez vos photos dans votre explorateur windows vous allez ici sur la clé molette dans paramètres et à partir de là vous allez avoir en fait une partie qui s'appelle comment on voit plus ton écran à c'est réservé c'est réservé je le montre pas je le montre pas facilement alors est ce que vous le voyez là ouais ok vous voyez quoi c'est tous les logos facebook j'ai pas compris on voit le comment la fenêtre de paramètres de voyez la fenêtre de paramètres voilà c'est ça que je voulais vous montrer voilà elle est là donc dans la fenêtre de paramètres voilà si vous voulez retrouver en fait vos vos images elles seront ici donc vous pouvez en fait c'est dans vous allez dans vos paramètres la clé la clé ici vous allez dans général et ici vous allez retrouver votre préparatoire de travail pour retrouver une photo et ici voilà vous pourrez alors penser que ça intéresse vous pourrez sélectionner le format de capture quand vous faites des captures d'écran si vous voulez qu'elles sont en format jpeg jif png etc vous pouvez sélectionner plein de formats vous pouvez faire des configurations avancées vraiment pour un outil gratuit il est très 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 complet je vais vous montrer un autre outil qui est à l'intérieur donc par défaut en fait c'est cette fenêtre là qui va s'afficher quand vous allez cliquer sur screen presso et à partir de là quand vous allez faire une capture vous avez deux possibilités pour faire une capture sauf est la capture d'une région donc là on va vraiment être sur une capture photo d'une image et à partir de là vous voyez il ya tout un tas de comment dirais-je de fonctionnalités qui s'offrent à vous et donc vous c'est alors en général on va sélectionner vraiment une région on y va et à partir de là ma région elle est prise et c'est terminé pour faire des captures vidéo vous avez ici tout simplement le bouton vidéo et là vous avez en fait la possibilité de sélectionner le format de votre image donc vous pouvez le sélectionner voyez pour une visualisation sur youtube sur youtube en hd ou alors tout simplement plein écran etc moi par défaut ça va me sélectionner la taille de mon écran full hd et ici je vais pouvoir mettre des paramètres qui vont permettre par exemple d'enregistrer ma vidéo au format mp4 qui est un format très contemporain afficher un compte à rebours pour me préparer directement voilà afficher un cercle autour de ma souris si j'ai beaucoup de manipulation pour que les gens voient bien ma souris marquer quand je fais un clic de manière à ce que quand je fasse un clic il y ait une petite animation qui se mette pour que les gens voient bien que j'ai cliqué sur cette partie là enregistrer en même temps ou pas le son du micro etc etc donc à partir de là vraiment vous pouvez personnaliser votre action et une fois que c'est réglé vous lancez et là ça y est donc là c'est en train de s'enregistrer et quand c'est terminé vous allez ici pour arrêter et à partir de là vous allez avoir un éditeur voilà merci david on va pas être de david à se parler en même temps ça va être compliqué une fois que c'est terminé vous pouvez faire votre montage etc enfin vous pouvez faire un petit montage en tous les cas avec cet outil là et après vous enregistrez votre fichier au format mp4 ou alors vous le supprimez comme vous voulez et c'est terminé voilà donc aujourd'hui voilà c'est vraiment un outil que je voulais vous montrer qui me paraît vraiment très complet et qui va vous permettre en tous les cas quand vous avez des impressions alors pour ceux qui ne travaillent pas du tout dans l'image c'est pas évident mais pensez que des fois sur des projets je prends un exemple moi j'utilise beaucoup avec mes clients notamment quand on est en phase de création sur un site web des fois ils vont me dire ah bah là regarde j'ai telle modification j'ai tel truc etc moi des fois je leur propose cet outil je leur dis bah fais une impression d'écran des fois moi j'ai des gens quand ils me font des impressions ils sont encore à prendre leur smartphone et à faire une photo de leur écran d'ordinateur je sais que ça peut vous faire sourire mais je vous promets que c'est pas des cas isolés il y a des outils simples gratuits et qui sont relativement intuitifs en tous les cas je trouve qu'il l'est qui peuvent vous permettre d'avancer et de faire un travail beaucoup plus professionnel pour vous et ou pour vos clients qu'est-ce que vous en pensez ? très bien merci Fred super intéressant le truc avec la vidéo parce que tu sais des fois moi qui fais des conférences avec la magie je pourrais tout à fait filmer en fait en vidéo quelque chose que je fais sur un écran où j'explique ou sur une vidéo déjà existante je trouve ça vraiment tip top quoi ouais alors là il faut bien garder en tête une chose dans ce que tu es en train de dire Pascal c'est que c'est pas un outil qui va te permettre forcément de te filmer avec une webcam pour enregistrer une vidéo d'accord ? ça va plutôt être un outil qui va enregistrer ce qui se passe sur ton écran de travail pour que tu puisses montrer par exemple moi c'est ce que j'ai alors j'ai pas utilisé celui-là hier mais j'en ai utilisé un autre mais c'est ce que j'aurais pu utiliser hier pour le tuto que j'ai fait que j'ai mis sur youtube sur le logiciel où je me suis baladé sur un site web où je vous ai montré des outils des fonctionnalités j'ai parlé en même temps et à la fin en fait j'ai fait une capture de mon écran c'est ce qu'utilisent aussi des gens quand ils font des jeux vidéo sur ordinateur ils peuvent utiliser ça après ces gens-là ils ont d'autres outils qui sont plus spécialisés mais ils peuvent utiliser ça pour montrer bah regardez quand tu arrives sur ce jeu tu peux cliquer là et là il y a un passage secret il y a ceci cela vraiment vous pouvez montrer plein de choses après pour se filmer non non moi je me filme pas c'est quand je filme par exemple des visages avec des micro-expressions et tout ça quand j'explique les trucs de mentalisme et de PNL ça permet tu vois de montrer la zone où il y a eu ce rictus où il y a eu ce francement de sourcils l'écartement des pupilles et tout quoi tu vois et donc c'est super intéressant ah bah là tu peux prendre des vidéos admettons sur youtube tu les prends tu les mets tu les fais passer sur ton écran à partir de là tu t'enregistres et tu fais tes commentaires en même temps et quand tu feras ton montage tu pourras faire des arrêts tu pourras faire de la voix off pour rajouter etc donc sans grande difficulté quoi ouais c'est génial merci ok bah de rien bon l'idée c'est chacun de nous on a des activités différentes donc il y en a qui ont des activités entre guillemets plus bureautiques ou créatives d'autres qui ont plus des activités manuelles et donc à partir de là il va vraiment être utile pour les gens qui sont derrière un bureau qui ont des travails administratifs à faire et qui ont des impressions d'écran des petites choses à faire par rapport à ça des fois ça peut être tout simplement pour faire une impression d'écran je sais pas vous avez un mode d'emploi que vous devez faire vous avez un fichier sur internet et vous devez faire des screenshots pour pouvoir mettre des visuels sur un mode d'emploi ou sur des choses comme ça bah n'hésitez pas à le faire d'accord voilà bah écoutez est-ce que vous avez d'autres questions c'est un outil un petit peu sectaire réservé à windows oui oui c'est vrai c'est vrai alors moi je suis dans un environnement windows oui tu as raison tu as raison c'est vrai que c'est un super outil cela dit ouais après je j'osis alors je sais que sur mac il y a quand même des belles choses parce que nativement en fait je pense que cet outil vient combler des manques sur windows qui n'existe pas sur mac parce que sur mac avec des combinaisons de code je crois que c'est pomme majuscule 3 ou pomme majuscule 4 alors avec les deux on peut faire soit je crois que le 3 ça fait une impression totale de l'écran et le 4 c'est une sélection par zone voilà et après on a des et après on a des des outils intégrés dans mac qui font ça donc je pense qu'il n'y a pas l'utilité sur mac d'avoir ce genre d'outils parce que nativement c'est mac donc c'est bien équipé voilà sur pc en tous les cas ouais effectivement à cet outil fonctionne sur pc et sur android donc sur les smartphones sur smartphone si ça vous intéresse parce que des fois on peut être amené à vouloir faire des captures sur son smartphone de la même manière capture d'écran alors sur les captures d'écran il y a toujours une combinaison de touches vous tapez capture d'écran plus le nom de votre téléphone sur google vous allez avoir la manipulation pour faire des captures d'écran mais des fois on veut faire des captures vidéos de son écran de téléphone encore une fois pour faire un tuto pour différentes raisons moi j'utilise mobizen m-o-b-i-z-e-n qui est pareil un outil gratuit et qui permet de faire de la capture vidéo de son écran donc vous voulez montrer quelque chose sur votre écran vous le lancer ça enregistre tout ce qui se passe sur votre écran vous baladez vous parler en même temps etc et à la fin ça vous sort une vidéo de capture d'écran de votre de votre de vos actions voilà il ya quelqu'un qui vient de faire une capture d'écran je l'ai entendu j'ai entendu l'appareil photo qu'est ce qui se passe demain demain il se passe un nouvel outil ah oui demain je regardais juste le programme de demain demain on va voir un outil qui s'appelle dashlane je sais pas si vous le connaissez pareil c'est un outil que j'utilise tous les jours il y a une version gratuite il y a une version payante la version de payante elle n'est pas très chère non plus mais la gratuite elle fait bien le job c'est un outil qui va vous permettre de rassembler de manière sécurisée dans un seul et même endroit tous vos mots de passe tous vos logins et mots de passe ce qui fait que à chaque fois vous devez galérer ou alors vous avez tous le même mot de passe et le même login sur 300 sites internet différents donc en termes de piratage de sécurité c'est pas top ou des fois on va vous demander des mots de passe un peu compliqués parce qu'il faut absolument qu'il y ait tant de caractères tant de majuscules tant de caractères spécifiques etc et à la fin vous êtes perdu et très souvent vous utilisez la fonctionnalité mot de passe oublié notamment sur des outils comme les impôts EDF enfin des trucs vous y allez une fois par an bon merci à vous en tous les cas je vous souhaite tous une bonne journée un jour férié on va dire je sais pas si ça change grand chose en ce moment mais profitez bien de cette journée et puis je vous dis à demain avec grand plaisir